Musique Venus des départements du centre de la France, ceux qu'on appelle par extension les Auvergnats, prétendent volontiers avoir conquis Paris. Ils possèdent leur journal, leur foyer d'accueil et leur paroisse. Chaque rue de Paris a son bougnat, car c'est bien souvent en poussant une charrette à bras qu'ils font connaissance avec la capitale. Leurs vertus font le reste. Et M. Delamalène, qui les connaît bien puisqu'il est avéronné, nous a tracé le portrait de ses compatriotes. Il y a deux professions dans lesquelles on rencontre énormément d'avéronnés. Ce sont la brasserie, les cafés et les bureaux de tabac. J'ai commencé à débuter dans le charbon. Mais vous n'étiez pas patron à l'époque ? Non, j'étais garçon. J'ai débuté dans le charbon. Comme lui ? Comme mon commis, là que j'ai. Et maintenant ? Et maintenant, je suis patron. Et pourquoi avez-vous choisi les bois et charbon ? Parce que quand j'ai débuté à Paris, dans le café et charbon, qu'on appelle le bistrot et le charbonnier, j'ai une soeur qui était charbonnière. C'était facile pour vous ? C'était bougnat. Alors, j'ai continué ensuite, pas chez elle, mais chez d'autres patrons. Et de petit à petit, j'ai commencé à grandir, quoi. Enfin, comme on dit, à faire le petit magot. Et aujourd'hui, je suis patron. Maintenant, il y a un gros magot, alors ? Enfin, pas tellement gros, on ne peut pas dire tellement gros. Mais enfin, on arrive à commencer, quoi. À quelle qualité attribuez-vous cette réussite ? À beaucoup de sérieux, beaucoup d'esprit d'initiative, un grand sens de l'économie et une fidélité aux vertus traditionnelles du terroir, auxquelles nous tenons par-dessus tout. Ils restent très près les uns des autres. Le plus possible. Nous le faisons à la fois dans l'intérêt de notre petite patrie et aussi dans notre intérêt propre. Nous savons que c'est parce que nous sommes restés de vrais avéronnés que beaucoup d'entre nous ont réussi convenablement dans la vie et nous tenons à poursuivre ce chemin. Et nous le faisons aussi parce que, comme nous devons beaucoup à notre pays, nous pensons qu'il faut que nous lui rendions tout ce qu'il nous a donné. et c'est un des buts de nos rencontres et de nos amicales. C'est très simple, j'aurais dit au moins juste alors. C'est pas mal. Oui, plin, plin. Bien, plin. Alors ? Adiane, ma chérie. Et vive l'Auvergne. Alors, vive l'Auvergne. Le folklore Auvergnat reste très vivace. Il a ses fidèles supporters. Et c'est au son d'une bourrée endiablée que nous quitterons ces joyeux Auvergnats qui sont tous, bien entendu, d'excellents parisiens.